On va au restaurant ? En France, on aime bien la raclette. Je crois qu'on te parle. C'est une vidéo que vous m'avez demandé, la signification et l'utilisation du pronom en français. Donc il paraît simple comme ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir quand l'employer, quand l'utiliser, dans quel contexte, quelle est sa signification exacte. Donc je vais essayer de vous aider avec cette vidéo. Donc déjà très important, le pronom on correspond à la troisième personne du singulier. Donc c'est comme il et elle pour la conjugaison. C'est-à-dire qu'on va appliquer la conjugaison de il ou de elle pour le pronom on. Par exemple, si je dis il fait ou elle fait, pour on, ce sera exactement la même conjugaison. On fait. Attention, la signification n'est pas similaire à il et elle. On va voir juste après. Bien sûr, ça marche à tous les temps. Donc au passé, si on dit il savait, elle savait, on savait. Même chose. Donc souvent, quand vous apprenez les conjugaisons, les premiers cours de français, les pronoms, les premières fois que vous avez appris les pronoms, vous avez très certainement fait je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Voilà, très important de se souvenir de ça. Première possibilité, le pronom on est très souvent utilisé à l'oral pour remplacer le pronom nous. Je précise à l'oral, c'est aussi possible à l'écrit, mais en contexte plutôt informel. Donc c'est vrai que si vous voulez avoir l'air plus naturel en français, n'hésitez pas à utiliser on à la place de nous. Toujours en contexte un petit peu plus informel. C'est pas que le nous est très formel, mais pour moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il met un petit peu de distance. Il est beaucoup plus naturel d'utiliser on quand on parle avec des amis, la famille. Donc on va manger, on va au cinéma, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Voilà, c'est comme si on disait nous. Du coup, si je dis nous irons au cinéma, puis nous irons au restaurant et enfin nous rentrerons à la maison, comment diriez-vous en remplaçant nous par le pronom on ? Je vous donne la réponse. On ira au cinéma, puis on ira au restaurant et enfin on rentrera à la maison. Donc vous voyez bien la différence entre les verbes. Avec nous, nous irons, nous rentrerons. Avec on, on ira. Comme il et elle, on rentrera. Très attention à ça. Il est aussi possible d'utiliser on pour parler d'un groupe de personnes en général. Par exemple, en France, on aime la raclette. Donc là, on parle du groupe de personnes, les Français. En général, c'est pas tout le monde, mais c'est une généralité. On peut aussi dire en France, nous aimons la raclette, mais c'est un peu plus formel. Donc encore une fois, la conjugaison est toujours la même qu'il est elle. Ça ne change pas. La troisième possibilité, c'est quand on parle d'une personne qui n'est pas définie. On ne sait pas exactement de qui on parle. Par exemple, je crois qu'on te parle. Je crois qu'on t'appelle. J'ai entendu ton prénom. Donc ça veut dire que on sait, on a entendu une personne appeler l'autre personne, mais on n'a pas vu cette personne. On ne sait pas exactement qui est cette personne. Du coup, on peut utiliser le pronom on pour dire quelqu'un t'appelle. Je suis d'accord, c'est pas toujours facile de voir la différence et de l'utiliser de manière naturelle. C'est pour ça que ça va vous demander un petit peu de pratique, un petit peu de travail, des révisions, surtout la révision de la conjugaison. Et du coup, pour terminer, je vais vous proposer un petit exercice, peut-être deux. Tiens, on va faire deux exercices. Ouais, deux petites activités pour vous, pour vous tester. Le premier exercice, je vais vous donner, comme tout à l'heure, une phrase avec le pronom nous. Et vous allez devoir transformer cette phrase avec le pronom on. Je vais vous laisser du temps. N'hésitez pas à faire pause, à revenir au début de la vidéo si c'est nécessaire. Et puis, vous me direz dans les commentaires combien de réponses correctes vous avez obtenues. Et bien sûr, si cette vidéo vous plaît, si vous aimez le concept, si vous aimez ce que je vous propose, n'hésitez pas à l'aimer. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Ça me fait très plaisir, ça m'aide beaucoup. Donc, merci. Première phrase, nous habitons au Canada depuis deux ans. Nous habitons au Canada depuis deux ans. Comment ça ferait avec on ? Nous habitons. Ça donnerait on habite au Canada depuis deux ans. On habite comme il habite, elle habite. Même conjugaison. Deuxième phrase, qu'est-ce que nous en savons ? Qu'est-ce que nous en savons ? Nous savons. Qu'est-ce que nous en savons ? Donc, nous savons peut être remplacé par on sait. On sait. Attention au petit pronom en. Qu'est-ce qu'on en sait ? On sait. Comme il sait, elle sait. On sait. Troisième phrase, nous n'y croyons pas. Nous n'y croyons pas. Nous croyons. Donc, si on remplace nous par on, on croit. Attention au pronom, on n'y croit. Négatif, on n'y croit pas. Nous n'y croyons pas. On n'y croit pas. Je bouge beaucoup avec les mains. Ok, combien avez-vous obtenu sur trois ? Dites-moi dans les commentaires. Un deuxième petit exercice. Cette fois-ci, vous devez trouver la signification de on dans les phrases que je vais vous donner. Vous allez me dire est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est une généralité ? Ou est-ce que c'est une personne qu'on ne connaît pas, qui n'est pas définie ? Première phrase. On a dû me voler mon téléphone parce que je ne le retrouve pas. On a dû me voler mon téléphone parce que je ne le retrouve pas. Donc là, le on, c'est une personne qu'on ne connaît pas. On pense que notre téléphone a été volé. Et du coup, on dit quelqu'un a volé mon téléphone. On. Deuxième phrase. On se retrouve à 18 heures. On se retrouve à 18 heures. Donc là, on imagine que c'est un groupe de personnes, peut-être deux personnes seulement. On pourrait remplacer ce on par nous. Nous nous retrouvons à 18 heures. Donc, nous. Troisième phrase. On t'a déjà dit que le verre t'allait comme un gant ? On t'a déjà dit que le verre t'allait comme un gant ? Là, c'est pas nous. C'est plutôt une personne qu'on ne connaît pas. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que ça te va bien, le verre ? Est-ce qu'une personne, je ne sais pas, une personne, une personne, je ne sais pas, t'as déjà dit que ça t'allait bien. Donc, on ne connaît pas. Quatre. En Auvergne, on aime faire des randonnées. On aime faire des randonnées. Donc, ici, ce serait plutôt une généralité parce qu'on dit en Auvergne. Donc, c'est un groupe de personnes. En général, on aime, nous aimons faire ce type d'activité. Et enfin, la dernière. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Qu'est-ce deux personnes ? Au moins deux personnes. Nous. Combien de phrases avez-vous trouvées correctement sur les deux exercices ? Donc, ça fait 5 plus 3, ça fait 8 sur 8. Combien de points avez-vous eu ? Dites-moi dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou des requêtes pour les prochaines vidéos. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à l'aimer, à la partager et à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.